Un téléphone a été découvert la semaine dernière à Bagnole-sur-16, dans le Gard, au même endroit que des ossements pouvant être ceux de Lucas Tronche. Selon les informations de France Bleu Gare Lauser, l'appareil appartient bien à l'adolescent de 15 ans, qui avait disparu le 18 mars 2015 alors qu'il se rendait à un cours de natation. Jeudi 24 juin, des morceaux de corps, des vêtements et un sac à dos avaient été retrouvés en pleine campagne, entre un masque et une paroi rocheuse, à moins d'un kilomètre du domicile de l'enfant. Le lendemain, de nouveaux objets, notamment des débris de montres et de chaussures, ainsi que d'autres ossements avaient été découverts à proximité. Les éléments de vraisemblance sur l'identification des ossements et des restes humains qui ont été découverts s'orientent de plus en plus vers l'identification de Lucas Tronche, avait affirmé le procureur de Nîmes, Éric Morel, vendredi 25 juin. Les expertises médico-légales et génétiques nous permettront de nous assurer que nous sommes bien en présence des ossements de Lucas Tronche, avait-il ajouté, précisant que les résultats de ces analyses n'étaient pas attendus avant quelques semaines le plus vite possible. « Il est impossible de privilégier une piste plus qu'une autre », avait aussi insisté le magistrat. Jeudi il avait indiqué que la cause de la mort pouvait aussi bien être une chute accidentelle, qu'un geste volontaire de se jeter dans le vide ou une altercation. « Il est impossible de privilégier une piste plus qu'une autre » « Il est impossible de privilégier une piste plus qu'une autre » « Il est impossible de privilégier une piste plus qu'une autre » « Il est impossible de privilégier une piste plus qu'une autre » « Il est impossible de privilégier une piste plus qu'une autre » « Il est impossible de privilégier une piste plus qu'une autre » « Il est impossible de privilégier une piste plus qu'une autre » « Il est impossible de privilégier une piste plus qu'une autre » « Il est impossible de privilégier une piste plus qu'une autre » « Il est impossible de privilégier une piste plus qu'une autre »